Je vous informe que le contrôle est filmé madame. Le contrôle est filmé. Oui d'accord. Je vais vous demander de nous présenter le permis de conduire, la carte grise ainsi que l'attestation d'assurance. Les caméras piétons pour les agents de police obligatoires à partir d'aujourd'hui dans les zones de sécurité prioritaire. Une expérimentation dans 23 zones sur tout le territoire jusqu'en juin 2018. Mais certaines communes n'ont pas attendu pour mettre en place ce dispositif. C'est le cas notamment de Rieux-la-Pape qu'il a adopté depuis 2014. Sur le terrain, on a eu une baisse significative des outrages. Chaque fois qu'on contrôle quelqu'un, on lui annonce que le contrôle est filmé. Ça fait que le contrôle se passe extrêmement bien. Il n'y a plus d'éclat de voix, il n'y a plus de contestation possible puisque tout ce qui se passe sur le contrôle est sur nos enregistrements. Un dispositif qui, selon les autorités, permet d'apaiser les relations entre forces de l'ordre et populations est déclaré en cas de litige. L'accueil était plutôt bon. Les gens ont considéré qu'ils étaient plutôt protégés par des policiers équipés de caméras mobiles. Ça permettait de pacifier les contrôles, de sécuriser aussi les contrôles. Et le cas échéant, de sanctionner les gens qui feraient des outrages à l'agent de police. Je pense que les caméras mobiles apportent les éléments qu'il faut pour dégonfler les affaires médiatiques et apporter justice et vérité. Des images encadrées dans leur utilisation, illisibles par les policiers écriptés, les données restent stockées au maximum six mois.